Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et ce que l'on craignait est en train de se produire. Alors ce n'est pas non plus acquis, mais vous allez vite comprendre. On va remonter sur les données hebdomadaires pour se mettre en jambes et regarder. J'avais expliqué à moult reprises que cette résistance hebdomadaire était sur le point de lâcher, mais que l'on pourrait acter cette cassure uniquement en fin de semaine, puisque par définition c'est une résistance hebdomadaire. Et regardez cette mèche haute, cette mèche haute qui justement acte le fait qu'on n'a pas réussi pour l'instant à clôturer au-dessus et elle reste donc complètement valable et dangereuse. Vous voyez, c'est même pire. Le fait qu'il y ait une mèche haute montre qu'il y a eu une bagarre et qu'elle a été perdue par les haussiers. Et ce que je disais en semaine, encore une fois, c'est qu'il fallait se méfier du fait qu'on avait réussi à passer au-dessus de cette zone grise mais qu'encore une fois, on ne pouvait en tirer aucune conclusion tant qu'on ne clôturait pas au-dessus un vendredi soir. Et pour l'instant, vous voyez, on est parti pour acter la présence de cette résistance hebdomadaire. Et plusieurs choses à prendre en considération. Tout d'abord, la physionomie des chandeliers japonais n'est pas forcément des plus favorables puisque après le haramie baissier qu'on a mentionné hier, on vient d'exprimer une bougie rouge, une troisième bougie rouge, qui termine plus bas que n'a terminé la bougie précédente. Les trois, c'est une combinaison qu'on appelle le 3 inside down. Alors, normalement, cela veut dire qu'on n'a pas fait les plus bas. Il est plus plausible que l'on clôture plus bas que cette bougie plutôt que l'on fasse de nouveaux sommets. Mais bon, on verra ce qui va se passer. Il faut savoir qu'un 3 inside down sur une résistance hebdomadaire, ça amène forcément à un petit peu de prudence. D'autant qu'il ne faut pas l'oublier, depuis les plus bas que l'on a connus en début mars, donc il n'y a même pas un mois, la progression a été de quasiment 20%. On était à 19% et pour l'instant, on est toujours à un très confortable 15,7%. Rien de plus normal après un mois de cotation d'assister à une petite pause dans la progression. En tout cas, cela ne remet pas en cause non plus, pour l'instant, le scénario du drapeau, celui qu'on a maintes fois évoqué, c'est-à-dire que voilà le mât, voilà le canal de latéralisation. Normalement, tant que l'on ne passe pas en dessous de cette zone-là, on est toujours dans les cordes pour aller chercher de nouveaux sommets. Ça va se jouer maintenant, ça va beaucoup dépendre des marchés américains, naturellement, mais pour l'instant, c'est toujours valable, comme est toujours valable l'objectif qu'on a également mentionné de nombreuses fois, celui du gap ici, ce gap qui pourrait bien être un gap de continuation, ce que je pense qu'il est d'ailleurs, mais enfin, je ne suis pas non plus dans le secret des dieux. Vous prenez la jambe, l'impulsion haussière, vous reportez ça par le gap, ça vous donne un objectif. On a déjà parlé de tout ça, pensez à visiter les anciennes vidéos, si vous démarrez, pardon, décidément, sinon c'est un peu difficile à comprendre. Alors, les éléments techniques. Moelle mobile à 7 jours, toujours sans véritable conviction, on est plutôt à plat, donc la tendance immédiate est plutôt neutre. De même que la moelle mobile à 20 périodes, encore que elle monte de manière plus sûre, et surtout elle va continuer de monter tant qu'on se maintient au-dessus. Donc, il y a bon espoir pour qu'au bout d'un moment, elle devienne ascendante, ce qui veut dire que la tendance générale, cette fois, serait plutôt haussière. La moelle mobile à 50 jours, elle, elle est descendante en tendance de fonds et baissières. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le statut de cette moelle mobile à 200 jours, qui pour l'instant est préservé. Enfin, on en est à son contact. Donc, la tendance de long terme, ça se décide actuellement, mais bon, on va dire qu'elle est neutre. J'avais évoqué, j'évoque encore, parce que c'est très important, les PRT Bands. Les PRT Bands sont maintenant haussières. Comme vous pouvez le voir, la zone rouge a fait, a laissé place à une zone verte, ce qui veut dire normalement que, encore une fois, la tendance est, en termes de tendance de fonds, eh bien, est haussière. J'aimerais évoquer avec vous le chandelier Aikinashi. Alors, forcément, suite à une séance comme celle d'aujourd'hui, ça a forcément été, ça a forcément laissé des marques. On avait vu que la séance, il y a trois séances, c'était très haussier. Il y a deux séances, c'était juste haussier. Aujourd'hui, avec la séance qui vient de se faire, de se terminer, c'est plutôt neutre, puisque vous avez une petite bougie verte avec mèche haute et mèche basse. Et tout ça milite, effectivement, pour une petite pause après une progression quand même assez significative. Ce qui nous amène aux autres éléments techniques et ce sur quoi j'aimerais aujourd'hui mettre l'accent, c'est le CCI. Alors, le CCI, j'aime bien le CCI parce que c'est un indicateur technique extrêmement vif, extrêmement rapide, qui ne laisse rien passer. Quand vous avez un signal qui est haussier sur le CCI, généralement, enfin, non, ce n'est pas généralement, mais toutes les hausses impressionnantes commencent par un signal sur le CCI, comme ça a été le cas ici. Et c'est également à la baisse, là. Et l'idée, c'est que lorsque l'on passe de moins 100 et que l'on passe en dessous de cette zone des plus 100 et qu'on passe en dessous de plus 100, donc 99, 85, c'est un signal baissier. Et lorsque l'on passe au-dessus de moins 100, c'est un signal haussier. On va voir ce que ça donne. Alors, on a mis à l'épreuve la chose suivante. Si je prends un ordre d'entrée au moment où le CCI donne son signal de vente, c'est-à-dire lorsqu'il passe en dessous de plus 100, eh bien, à ce moment-là, je prendrai la distance entre le niveau de clôture, imaginons qu'on rentre précisément à ce moment-là, et le précédent sommet des cours, avant qu'il le fasse, c'était 2,55%. Donc, on va voir s'il est plausible que l'on aille chercher moins 2,55%, donc la distance qui nous sépare du stop de protection, et s'il est également plausible que l'on aille chercher moins 2,55 fois 2, donc 5,10%. Et on va voir si on peut gagner de l'argent en rentrant en position à ce moment-là. Donc, si je mets une flèche vers le bas, ça veut dire qu'on a atteint le premier objectif. Si je mets une deuxième flèche, c'est-à-dire qu'on a atteint le deuxième objectif, mais ça va aller plus vite avec un exemple. Donc, imaginons que je considère ce signal qui a été donné ici. Au moment où on arrive ici, on est en dessous de 200. Là, on était à plus de 100, et c'est sur cette bougie qu'on est arrivé à moins de 100. Donc, c'était sur cette bougie-ci que le signal de spéculation à la baisse aurait été donné. Je prends la distance qui me sépare des précédents sommets, à savoir 2,29. Est-ce qu'on a d'abord fait moins de 29 ou plus de 29 ? On voit qu'on a fait même beaucoup, beaucoup plus. Mais on a fait au moins 2,29 à la baisse et 2 fois 29 à la baisse. Donc, il y a une première flèche vers le bas et une deuxième flèche vers le bas. Ici, c'est l'inverse. Comme vous pouvez le voir, le signal a été donné sur cette bougie-ci. Et il ne s'en est pas fallu de peu. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. On est monté d'abord, puisque c'est vraiment un cas limite, puisque le signal a été donné sur cette bougie-ci, comme j'ai dit. La distance qui nous sépare du premier sommet est 0,55. Et vous voyez que sur la bougie, d'après, on a fait 0,58. Donc, on n'a fait ni une fois, ni deux fois vers le bas. Au contraire, on est d'abord monté. Je vous montre un autre exemple un peu plus facile ici. Vous voyez, le signal a été donné sur cette bougie-ci. La distance qui nous séparait du sommet était de 1,10. Est-ce qu'on allait faire moins 1,10 ou moins 2,20 ? Ou au contraire, est-ce qu'on allait toucher le stop de protection ? Et vous voyez, on est d'abord allé chercher le stop de protection. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux flèches vers le haut. Maintenant, on va faire défiler, comme vous pouvez le voir. Donc, je regarde simplement la première flèche. On est allé vers le bas d'abord, vers le bas, vers le haut, 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 vers le bas. Alors, là, il y a une flèche rouge et une flèche verte, puisque, comme vous pouvez le voir, au moment où le signal a été donné sur cette bougie, on a réussi à faire une fois la distance au plus haut vers le bas, donc 1,52, mais on n'a pas réussi à faire deux fois. C'est pour ça qu'il y a un rouge et un vert. Donc, vers le haut, 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 vers le haut. Et on a également vers le bas, vers le bas, vers le bas, vers le haut, trois fois vers le bas, deux fois vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et malheureusement, enfin non, pas malheureusement, mais de manière contre-intuitive, on arrive à quelque chose d'assez intéressant, puisqu'il apparaît que sur les 30 occurrences que l'on a eues, eh bien, 20 fois on est d'abord allé vers le haut avant d'aller vers le bas, et 10 fois on est allé vers le bas avant d'aller vers le haut. Et si on regarde deux fois la distance, eh bien, c'est 21 fois on est allé vers le haut avant d'aller deux fois la distance vers le bas, et 9 fois on a réussi. Bref, autrement dit, il semble bien qu'on ait trouvé ici un parfait signal inversé. C'est-à-dire que, même s'il est plausible que l'on n'ait pas fait les plus bas suite au signal baissier du CCI, je vous rappelle que tout ça, j'en parle dans... Enfin, j'en parlais déjà beaucoup dans beaucoup de vidéos anciennes, mais vous pouvez retrouver le CCI dans le pacte Total Trado. Mais clairement, ce qui veut dire, c'est qu'ici on a intérêt à faire le contraire du signal sur le K40, qui fonctionne sur certains indices, ne fonctionne pas sur d'autres indices, et clairement, ça veut dire qu'il est plus plausible que l'on fasse plus de 55 que davantage qu'on fasse moins de 55. Donc, clairement, je suis encore en train de le dire ici, même si on a un signal baissier, eh bien, l'historique du K40 sur 30 occurrences montre qu'il est plus plausible que l'on gagne de l'argent en achetant maintenant, en mettant un stop de protection à moins de 55, plutôt qu'en faisant l'inverse, même si c'est un signal baissier que l'on a. Voilà, on va passer à l'Ishimoku. Et l'Ishimoku nous montre que c'est assez intéressant parce qu'on risque d'avoir un double twist ici. Vous voyez, on a eu un twist haussier là. Si ça continue comme ça, on risque d'avoir un twist baissier, ce qui met très fin au scénario du Trado Twist dont j'ai parlé. C'est des choses qui arrivent. Ça arrive notamment lorsqu'on se prépare à une période lente de latéralisation, lorsqu'il y a des twists et des retwists, etc. Mais à surveiller des traits très près. Et donc, on passe au trade du jour. Alors, que peut-on faire ? Avant de voir ça, là, le coup de projecteur du jour pour vous dire que j'ai écrit un module de formation pour les grands débutants. Il y a toujours des nouveaux qui nous rejoignent. Si vous êtes débutant, plutôt que dépenser 50 ou 60 euros sur un mauvais livre, je vous propose mon livre gratuit. Donc, c'est 60 pages, c'est 30 minutes de vidéos, c'est des exercices corrigés, etc. Ça a été téléchargé plus de 35 000 fois. Donc, n'hésitez pas. C'est juste en dessous de la vidéo pour le télécharger. Encore une fois, vous allez apprendre beaucoup, beaucoup de choses gratuitement. N'hésitez pas à le faire. C'est encore une fois juste en dessous de la vidéo. Donc, comment on trade ? Alors, si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que j'ai backtesté là, même si ça n'a aucune validité scientifique parce que je n'ai fait le test que 30 fois, mais je vous invite à le faire davantage. Et si vous voulez acheter, vous pouvez partir sur le trade que j'ai mentionné. Donc, clairement, vous visez 2,55. Vous mettez un stop de protection à moins 2,55. C'est une possibilité. Si vous voulez spéculer à la baisse, vous pouvez tout simplement faire dans la pure tradition discrétionnaire, considérer qu'on va aller vers le bas tout simplement puisqu'on est en train d'avoir un 3 inside down sur une résistance hebdomadaire. L'idée, elle est simple. Vous mettez un stop de protection. Allez, prévoyez un petit peu de marge, genre 3,3%. Et vous pariez sur le fait qu'on va continuer à baisser un petit peu. Et voilà, vous pouvez faire ça. C'est loin d'être stupide. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo le lien de téléchargement pour vous procurer le module gratuit. et vous avez tout ça juste en dessous de la vidéo. Allez, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour la mise à jour.